Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que l'arganier pousserait sur ces vastes étendues désertiques ? Pourtant, nous sommes à Smara, zone aride du sud du pays, et cette arganerée s'étend sur plus de 3000 hectares. Il y a près de deux ans, dix jeunes femmes, toutes originaires de la ville, se sont organisées en coopérative. Leur objectif, promouvoir les produits à base d'huile d'argan. La création de cette structure nous a permis de nous épanouir, mais aussi de maîtriser toutes les étapes de production. Cette coopérative est particulièrement active, mais souffre tout de même du problème de commercialisation. Il a fallu 2 millions de dirhams pour créer Dar Ergan, elle a doté d'une unité de production et des équipements nécessaires à la valorisation de la matière première. Le projet a permis de créer une quinzaine d'emplois. Cette activité a pu générer de nombreux emplois. Il y a ces dix emplois directs créés au sein même de Dar Ergan. D'autres jeunes qui travaillaient dans l'agriculture ont pu intégrer ce projet et travailler directement dans la récolte des graines d'arganier. Dans le sud du pays, c'est la seule unité de production et de commercialisation de cette huile recherchée pour ses vertus diététiques et cosmétiques et ses propriétés pharmacologiques. Principal défi pour ces femmes, pouvoir vendre leurs produits à grande échelle.